Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va impeccable. On se retrouve dans ce troisième épisode pour une visite guidée de la propriété, parce que c'est bien beau de faire du bricolage, mais si on voit même pas avec quoi on part, ça n'a pas vraiment de sens ni d'intérêt. Pour ça, je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. En outre, je vais souvent naviguer entre des plans 2D issus de SketchUp et des images de la maison, histoire que vous puissiez bien situer les surfaces de manière globale. Dès lors, je vous présenterai les différentes façades, puis l'intérieur de chaque bâtiment, en prenant soin de faire ça de façon logique. Pour cette visite des lieux, j'aborderai principalement la description de ceux-ci, leur utilisation antérieure et les travaux à y faire. Je ne m'attarderai en revanche pas sur les idées d'aménagement que l'on a en tête pour le moment. D'une part parce que la vidéo durerait au moins 39 minutes, et d'autre part parce qu'ils ne sont pour le moment pas définitifs. Il faut d'abord savoir que la propriété est divisée en deux numéros. Le numéro 2, exposé est, sud, ouest. Et le numéro 4, composé d'un bâtiment mitoyen avec le numéro 2, exposé est, nord, ouest. Et d'une petite maisonnette indépendante qui fait également partie du numéro 4. Alors pour la visite de l'ensemble de la propriété, je me suis procuré ce petit spot qui va être notre meilleur allié pour voir l'ensemble des volumes et les petits recoins un petit peu sombres. Ce que j'avais testé sans lumière et le vendu était vraiment pas convaincant, même dégueulasse j'ai envie de dire. Donc on va le refaire avec de la lumière et là ça va donner et vous allez y voir. On va commencer par la visite du numéro 4 avec le premier étage de la Travéen. C'est pas forcément la partie que je vous aurais montré en premier d'habitude, mais c'est la partie sur laquelle on est en train de bosser, et donc que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore check, je vous invite à le faire. L'accès est assez simple, petit escalier des familles par l'extérieur. On a d'abord affaire à une petite pièce, une ancienne chambre d'appoint donnant sur la cour principale avec une belle cheminée et des tapisseries magnifiques. C'est pour l'instant une pièce où on range un peu de matos, mais qui va vite disparaître pour laisser place au volume complet de la Travé. La deuxième partie, vous la connaissez, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Là, la pièce est assez volumineuse, on a environ 8 mètres du sol au fêtage, autant vous dire qu'il a de quoi faire des choses et surtout de créer du volume habitable. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire en faisant les préparatifs de la dalle qui va venir se poser à hauteur d'arrase et de retour de mur. La Travé 2 constitue la seconde partie du numéro 4 avec deux étages existants. On accède au rez-de-chaussée par la cour principale de la propriété. Il s'agit là du logement de l'ancien propriétaire. Je vous fais pas un dessin, c'est pas hier qu'il a quitté les lieux. On a là un beau petit logement des années 1970 avec une petite pièce à vivre où on peut encore voir les restes de cuisine et un beau poêle à bois. C'est une petite pièce, mais classique à ce genre de période. L'ouverture derrière donne accès à une ancienne chambre avec une ouverture côté nord. L'état de délabrement du papier peut être assez avancé, je vous le cache pas. Pour ces deux pièces au rez-de-chaussée, la surface correspond à une quarantaine de mètres carrés. On fait également un petit tour des annexes car oui, pas encore assez de volume dans cette ancienne ferme. Il fallait qu'il y ait encore d'autres pièces, à ne plus savoir quoi en faire. Deux pièces à l'arrière des travées présentées juste avant qui serviront de potentiel cellier plus tard. De plus, un immense garage où des machines étaient stockées et qui servira dans un premier temps à stocker nos chevrons pour la toiture à refaire. On se retrouve maintenant à l'étage de la travée 2 du numéro 4 où deux espaces distincts existent pour le moment. Un premier qui constitue une ancienne chambre en complément du rez-de-chaussée avec une vue sur la cour et avec là une tapisserie qui tient vraiment la route. Et un second espace derrière cette chambre qui ressemble à la travée précédente avec de gros, gros volumes. De la même façon, on compte bien recréer de l'espace en créant une dalle à la même hauteur que le plafond de la chambre pour y faire encore du volume habitable. Là, on a environ une cinquantaine de mètres carrés au sol, sachant qu'on va en recréer une quarantaine après la confection de la dalle à l'étage. Ce qui est quasiment équivalent à la travée 1 du numéro 4. On passe à la petite maisonnette indépendante du numéro 4. Pour le moment, je vous avoue que c'est plus un garage qui sert à stocker du matériel, mais on compte bien par la suite la rendre habitable. Donc, au rez-de-chaussée, deux portes de garage pour deux espaces distincts où, comme je vous dis, on stocke du matériel en tout genre. Encore une fois, une cinquantaine de mètres carrés en comptant les deux pieds sur rez-de-chaussée, plus une quarantaine à l'étage. En ce qui concerne l'étage, je ne peux pas vous dire à quoi était dédié. Mais il y a un petit côté cosy que l'on aimerait bien garder, style maison de poupée ou appartement d'apprent. Oui, oui, encore du volume habitable. Ça ne fait jamais de mal, ça fait juste des travaux en plus, mais on adore. On passe maintenant à la visite de l'appartement numéro 2. Pareil, on va y aller travers par travers et étage par étage pour faire au plus simple. Bon, je vous l'accorde, même en essayant de faire simple, ça ne doit pas être tout à fait facile à comprendre. D'abord la travers 1. Pour le moment, toujours à l'état initial. En effet, on n'a pas pu bien avancer, sachant que l'on tarde à poser le permis de construire permettant de le faire. Donc pour le moment, c'est toujours un endroit qui est bien en ruine. À savoir, on a déjà effectué pas mal de grosses œuvres dans le numéro 2, étant donné que la plupart des anciens murs ne tenaient plus debout. On a donc tout rasé et refait à notre sauce en gardant néanmoins le volume initial pour ne pas changer complètement le bâtiment. Donc dans cette travée, on a une pièce un peu centrale qui est pour le moment utilisée comme stock de belles pierres pour quelques ponts de façade que l'on compte refaire en pierres apparentes. Dans la travée 3, en continuité, un autre espace où l'on avait également un ancien appartement. Tout dans la longueur et traversant. Également utilisé pour le moment comme coin stockage, on n'a jamais assez de rangement, surtout quand on effectue des travaux. Quelques ouvertures sympas, mais un peu closonné sous le reste du numéro. Cet espace sera également dédié à un appartement indépendant. Pour vous donner un ordre d'idée, l'appartement fait à peu près 50 mètres carrés. On continue ensuite la visite des travées 2 et 3 à l'étage du numéro 2, avec à cet endroit exclusivement du 9. excepté sur les côtés nord, nettoyant avec l'autre numéro et le pan ouest. On peut d'ores et déjà y voir le boulot effectué avec notamment des dalles, sols et plafonds, les murs ainsi que les ouvertures. On a déjà nos petites idées d'aménagement pour celui-ci, mais on se réserve le droit de garder ça pour le moment dans un coin de notre tête et de vous le dévoiler plus tard. Sachez en tout cas que ça risque de rendre vraiment pas trop mal. Pour la énième fois, encore du stock de bordel. Pour info, l'ensemble des deux pièces fait environ 90 mètres carrés. Sous-titrage ST' 501 Enfin, visite de l'étage 2 de ce numéro, avec encore là des volumes pas trop dégueulasses. Une belle ferme, pas celle pour accueillir des animaux mais bien pour soutenir la toiture, et une petite mezzanine. Sachez que le toit est provisoire, c'est une des grosses étapes de l'année à venir. Toi en sarking pour le numéro 2 et toi plus classique pour le numéro 4. Mais on compte bien vous partager tout ça au cours des épisodes. Oui, je vous accorde que le toit en bâche, c'est pas la meilleure idée quand il y a du vent et que l'on doit la refixer toutes les 39 minutes. Mais bon, ça évite de trop mouiller les pannes qui, elles, sont scellées, définitives, et qui seront visibles de l'intérieur. L'étage numéro 2, quant à lui, fait approximativement 39 mètres carrés dans son ensemble. Ce qui n'est pas loin de la perfection quand même. Pour finir, petite surprise avec la présentation d'une cave située en dessous de la travée 1 du numéro 4. Alors autant vous prévenir, la première fois que j'y suis entré, rien qu'en respirant l'air des tognaux, j'avais déjà 3 grammes dans le sang. Néanmoins, elle apporte un véritable cachet à la propriété et sera réaménagée dignement pour accueillir un bar et faire profiter les copains autour de quelques bières. Sur cette longue présentation, je vous dis à bientôt en espérant que ça vous ait plu. Encore une petite piqûre de rappel pour vous dire qu'il faut toujours sortir abonné et abonné à la chaîne parce que c'est enfrisqué et ne pas hésiter à poser un petit pouce de la couleur de celui-ci. Allez, des bises et à tout bientôt !